Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez bien, nous nous retrouvons donc sur Darksiders 2, le 13ème épisode, c'est ça lié, on y va ! Eldard n'était plus, et les ténèbres tombèrent sur le cavalier. Un geste noble, donc le Goliath, bon il était un petit peu embêtant mais bon, ça pourrait être pire, allez on y va, on va essayer de voir si on pourra trouver le fameux arbre de la vie, ce fameux arbre de la vie, vous voyez donc là les morceaux du Goliath, la corruption qui était juste en face, mais qui n'est plus. Alors je ne sais pas si on va voir des ennemis là-dedans, ce pourrait être possible. Le bassin verroyant. En tout cas c'est quand même très joli, voilà, donc là on arrive au niveau de l'arbre de vie. Avec une bonne petite musique, bien sympathique je trouve. D'accord, donc on a appris une nouvelle chose. Ce n'est pas normal. Te voici donc, arborant ton péché comme si c'était une médaille. Que cherches-tu, cavalier ? Le retour de l'humanité. Pour une planète stérile sans vie ? Les hommes sont faibles et niais. Ils ne survivraient pas à une résurrection. Pas plus qu'ils ne la méritent. Ce n'est pas à nous d'en juger. Je cherche à épargner Awar le châtiment du Conseil. Et pour ce qui est des Néphilim ? Choisirais-tu de n'en sauver qu'un seul ? Les Néphilim sont une menace pour l'équilibre. Si nous avions pris l'Éden, rien ne se serait produit. Mais tu es quand même venu, lacérant notre chair et enfermant notre âme dans ton amulette. Qui êtes-vous ? Je pense que tu le sais. Jadis, tu m'appelais frère. Absalom. J'ai renoncé à ce nom. Désormais, je suis corruption. Le jour où tu as utilisé ta faute contre nous, je suis né. Et bientôt, je serai tout-puissant. L'arbre de vie a sombré dans mes ténèbres. De ses racines desséchées à ses branches sans fruits, Dés lui-même ne pourra y échapper. Qu'est-ce qu'une âme ? Certains disent que c'est le feu de la vie. L'étincelle qui repousse les ténèbres. Qu'en est-il de Dés, le cavalier responsable du massacre des Néphilim ? Il a tué ses frères, ses alliés et Absalom. Dés ! Pourquoi t'en prendre aux tiens ? Les Néphilim ne peuvent prétendre à l'Éden. Les anges et les démons ont leur royaume. Pourquoi pas nous ? Il appartient aux humains. Il appartient à qui il le mérite ? Le temps n'a pas répondu à la question. Était-ce justifié ? Frère, cet instant-là... ...fit maître la corruption ...et entacha son destin. La mer-victoire ne pourrait être défaite. Oh, le cavalier pâle ! D'ordinaire, ce sont plutôt tes victimes que je vois ici. Alors... Qu'est-ce qui t'amène dans le royaume des morts ? Je n'avais pas l'intention de venir jusqu'ici. Je cherchais l'arbre de vie. Je l'ai trouvé. Et j'ai atterri ici. L'arbre n'est pas une destination, mon ami. Juste un portail entre les mondes. Si c'est lui que tu cherches, tu es arrivé. Alors j'ai été trompé. Oh, calme-toi. L'arbre possède une immense sagesse. S'il t'a amené ici, c'est que tu as un rôle à jouer. Je peux peut-être t'aider. J'en doute. Tu ferais mieux de m'écouter. J'ai le pouvoir d'exaucer tes désirs les plus profonds. Dis-moi, cavalier. Que désires-tu vraiment ? L'avais l'honneur de mon frère. Rétablir l'équilibre. Oh oui, je suis au courant. Ton frère a chevauché sans avoir été appelé. Et l'humanité en a payé le prix. Prends garde, marchand. Je ne juge pas ses actes. Je répète ce qui m'a été dit. Tu as eu raison de chercher l'arbre. Mais il n'est qu'un portail. C'est le puits des âmes que tu dois trouver. Je ne sais toujours pas ce que tu es. L'histoire de mon peuple a été réduite en cendres. Comme notre monde. Oubliez même de ceux qui... L'ont détruite. À présent... Il ne reste que la fumée. Nous n'étions pas les premiers et d'autres suivront. Ainsi vont les choses. Ainsi va l'équilibre. Et qu'est-ce qui pondère la vie ? Le néant. Ou la corruption. Elle finit toujours par nous dévorer. On dirait bien. Tout ça n'explique pas ce que tu fais ici. Je ne suis qu'un modeste marchand au goût raffiné. Dans la vie et dans la mort. Je suis Ostegoth. Et je serai heureux de faire affaire avec toi. Arbre de vie, arbre de mort, portail vers d'autres mondes... Je ne sais rien de tout ça. Soit tu me mens. Soit je suis le dernier des ignorants. Mains secrets ont été cachés aux Néphilim et aux Quatre. Pourquoi ? Pour tempérer la puissance par l'ignorance. Si les Néphilim avaient connu la vraie nature de l'arbre, rien n'aurait survécu. J'ai renié les Néphilim. J'ai combattu mon propre peuple pour préserver l'équilibre. Je protège ces mondes, vous et l'arbre. Et malgré tout, on ne me dit rien. Renier, oui. Oublier, non. Les Néphilim vivent à travers toi. Mais... qu'est-ce que j'en sais ? Je ne suis qu'un simple marchand. Le puits des âmes peut sauver l'humanité. Entre autres, oui. Ils guident les âmes des défunts de leur monde d'origine jusqu'à ce royaume. C'est aussi par là que passent les âmes prêtes à renaître pour reprendre leur place dans la création. Et si je veux retourner sur les terres de la Forge ? L'arbre a de nombreux portails. Certains te permettront de revenir sur tes pas. Beaucoup sont fermés. Mais celui du royaume des fondateurs reste ouvert. Regarde tant que tu veux. Bon après, on ne va pas forcément en prendre. Mais peut-être des potions de vie. Peut-être. Je regarde juste un petit peu. Ouais, ça peut... Ouais, ça peut être sympa. Regarde tant que je te crois. Par où dois-je commencer ? Tu dois escalader le pic du serpent et trouver le trône éternel. Le domaine du baron, des eaux. Il te guidera vers le puits, où prendra ton âme. Avant de partir, cavalier, réfléchis à ceci. Mon peuple n'est plus, mais ses reliques subsistent. Existe, tu en trouveras peut-être dans tes voyages. Elles ont une grande valeur pour moi. Rapporte-les-moi, et je te paierai généreusement. Ok. Ok, ok, ok. Continuons, continuons. Donc ici, on n'est pas à l'arbre de vie, mais l'arbre de mort. Le seul moyen d'y échapper, ce serait de remettre véritablement l'ordre dans tout ce bordel. Donc là, on va certainement voyager dans plusieurs mondes. Comme là, les terres escarpées. Ravins du Léviète. Je pense que ceux-là vont être costauds aussi à battre. Donc on verra. Niveau 13 pour les squelettes. J'ai un niveau d'écart comparé à vous. Ça me paraît assez louche, quand même. Faut pas exagérer, hein. Alors. On y va, on continue. Ouais, il est plutôt stylé, le marteau. C'est un marteau qui cogne. Quand même. Oh, ça va, ça le fait. Plutôt un bon marteau. Bon. Mite en deux coups, on pourrait les tuer. Ce qui est déjà pas mal, d'ailleurs. Deux coups, c'est très peu, hein. Je me suis fait voir. Et hop. On va mourir. Si, passeran. Mince, on est loupé. C'est dommage. Oh, ah si, on peut quand même faire des coups critiques. Bon, ça se passe. Deux sympas. Deux monnaies. Bon, allez, on continue. On peut attaquer, mais on peut pas attaquer en chargeant, par contre, comparé au premier. C'est un peu chiant, ça. Ouvrons la porte. Oh, j'ai chaté, hein. Parce que là, je me voyais pas repartir. Là, je me voyais surtout mourir. Bon, c'est pas grave. On a bien joué. C'est plutôt bien joué. Euh. Attends, oui. Je vais voir, parce qu'apparemment, il a l'air d'avoir un truc ici. Moi, j'aime bien vérifier un petit peu tout ce qui est en hauteur. Alors. Une potion. Euh. Oui. Si en plus, ça a des chances de critiques, pourquoi pas. Ah. D'accord. Je pense qu'il faudrait quelque chose de précis pour pouvoir le faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, il y en a trois. D'accord. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. En plus, c'est une chance de coups clétiques. Alors là, ça va faire. Là, je peux vous dire, ça risque de faire rien. On est à... 32% de coups clétiques environ, je crois. Si j'ai bien vu. Ça veut dire, à peu près, un coup sur trois, je peux faire un coup clétiques. Ça se cumule bien avec les deux armes. D'ailleurs, on va vérifier. Non, mais c'est pas ça que je vais vérifier. C'est les stats. Voilà, ça va. Alors, oui, il y a eu beaucoup de morts. C'est normal. Mais ça, c'est les morts que j'ai eues à cause du boss, en fait. Du boss du deuxième épisode. Mais en fait, je cherche quelque chose d'autre. Ah, j'ai encore des points de compétence à mettre. Bon, on va les mettre. Un ici. Et après, on va vérifier l'un. Chance de... Allez, on va augmenter les chances de coups clétiques. Parce qu'à mon avis, ça va... Ça va swinguer. Je récupère quand même notre swinguer. C'est quand même assez fort. Ça rigole pas. Je fais beaucoup de coups clétiques, d'ailleurs, avec ça. Là, je trouve que j'en fais beaucoup. C'est hyper rapide. Putain, c'est encore plus rapide que les fous. On va aller là-bas, je crois. Ça ne fait pas grand-chose. Ça, c'est quoi ? C'est chance d'enflammer, non ? À quoi la puissance des coups clétiques de... Ah, si on fait masse coups clétiques, ça va être plutôt cool. Alors, en restant avec notre arme ici. Et celle que nous avons mis à notre bois. C'est pas celle-ci que j'ai équipé. Ah non, d'accord. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok, bon. Au moins, on est rassuré. On voit ce que c'est. Bon, c'est un peu dommage. Mais ouais, c'est plutôt sympathique. Après, j'avoue que ça aurait été trop craqué. Donc non, en fait, je fais beaucoup plus de critiques avec mes fous que les gants. Mais les gants sont vraiment très rapides. Je suis assez surpris pour le coup. On va falloir faire quelque chose, d'ailleurs. De ce côté-ci. D'accord. Euh... On va le sévérer le bain. Pour... Prendre ça. Fous-titrage ST' 501 Attendez j'ai pas trop saisi le truc là. Ah ! Oh ça va. En 3 ? On va vérifier. On va essayer de faire une explosion en chaîne. Juste histoire de voir. Mais normalement ça devrait être ça. Il est ici. Et là ici. Voilà et maintenant tu prends le gun. Ouais c'est celui qui est tombé. Je me suis arrêté. Ok c'est ça. Donc. Ce qu'il nous faut. C'est. On prend. On en colle un. Juste ici ça devrait le faire. L'autre. On va le poser ici. Normalement. Si j'ai un angle de tir. Il faut que je vérifie maintenant si j'ai un angle de tir par là bas. Et si j'ai un angle de tir. Normalement je le massacre. Attendez. Hop. J'ai pas d'angle de tir. Ah si. Donc. Normalement c'est de vrai le faire. Ah bah pas du tout. Attendez quoi que. C'est mieux. Ouais c'est bon. Bon par contre maintenant je suis un peu dans la merde. Regarde. Ça doit être la clé. Je suppose. Oui la clé. La clé qui va nous aider. Et maintenant. On va essayer de s'en aller. Si vous voulez. Non. Hop. Voilà. C'est pour ça que je vais faire ça. Non mais en fait vous faites mal quand même quoi. Je me méfie. Je pensais ça allait être save. Mais pas du tout. Ah non. Je fais attention. Ok. Oups. Putain. Ding. Ça c'est pas cool. On va juste la prendre. On va pas l'équiper. Ah merde j'aurais dû y mettre. Bon c'est pas grave. C'est pas une grande perte. On va dire. Allez. Maintenant. On va essayer de retourner de l'autre côté. Hop là. Ah bah non c'est par ici. C'est en haut. C'est en haut mon ami. Allez. Here we go. Nice. Deux coffres. Entel. Ça je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais juste les prendre. Par victime. Ça peut être intéressant. Oh. Ça volontiers. Ce qui veut dire qu'en cavalier on va pouvoir faire des co-critiques. Et euh. Ah merde. 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 Et les co-critiques vous savez très bien que là ça peut être vraiment. 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 Très utile. Par contre. Euh. Là je suis un petit peu embêté. Merde. Damn. Bon. On va faire ça tout comme ceci. Euh. On y va. Normalement ça devrait le faire. Voilà. Nice. On peut y aller. On a récupéré en plus la clé. Donc normalement ça devrait être bon. Ça devrait être worse. Euh. La clé c'est pour ici. Allez. Utilisez la clé. Ouvre ta bouche. Donc on a vraiment été trahis il y a plusieurs mondes là. C'est vraiment ça qui est redoutable. D'accord. Ça ne fait rien du tout. Ça c'est pique. Euh. Oui. J'ai voulu tenter quelque chose mais quand je vois ça c'est pas la peine. On est vite. Allons-y. Oui. Ça doit être derrière. Ah. On peut échanger des choses avec Grimm. Eh j'en fais des dégâts quand même. Assurément. On peut faire des coups. On peut faire des coups de critiques. On peut faire des coups de critiques. On peut faire des coups de critiques comme j'ai déjà dit. Pas du tout Ah d'accord C'est pour en haut Ça a l'air d'aller On y va On y va Montre On a quoi ici Dégâts critiques Allez Je m'en équipe Je perds un peu d'armure C'est pas trop grave Mais là normalement Les dégâts critiques Faut être De mieux en mieux Je pense Je n'en suis pas certain Oh la 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 C'était beau Oh Je vais prendre mon béthier Je ne peux pas Impossible Ah ça y est Donc en fait On peut avoir des problèmes de slot Je m'en doutais J'attendais justement Ce souci Et d'accord Je m'en aperçois que maintenant Je viens de voir un truc niveau 1 Ah oui non Mais ça je garde Ça je garde Pourtant ça peut être pourri Mais non non c'est fort De rien c'est quand même assez fort On va rajouter celle-ci Ah non c'est C'est des faux procédés Ah bon On peut les améliorer Donc Attendez je vais chercher Alors ça On va tout sacrifier Ici Chance d'exécution Chance de critique Nice Améliorer On va essayer de voir En mettant que des coups critique Critique Ah mais critique de glace Faut déjà avoir de la glace J'ai pas de glace Euh Ça y est Y'a pas Ah quoi que Allez Hop Cours par coup critique Au moins avec tout ça Ah putain J'ai pas T'es ouf là Je sais pas ce qu'il me faut C'est embêtant Euh Putain Pourquoi j'ai pas Tant pis on va mettre Les critiques magiques Ah de la défense en plus Ouah ça c'est cool Bon là on arrive Un peu Il y a eu de fatigue Il dit que Non normalement on devrait avoir des Ouais y'a pas de dégâts Y'a pas de dégâts Mais c'est pas grave On fait comme on peut Bon là on va On va mettre un peu de résistance Allez T'es sérieux Bah t'es sérieux Bah y'a C'est à peine quoi Tant pis On va voir Bon allez ça a fait un peu de nettoyage Moi c'est ce que je souhaitais Hop On les prend Euh Là maintenant par contre Je sais qu'il y a un coffre apparemment Mais il est où Avant il y avait Où est Charlie Mais maintenant c'est Où est le coffre Ah Il y a quelque chose T'es sérieux là Meurre Meurre Ok ça se passe On avait des GT ici à la brèche là Ou pas du tout On va aller à la brèche Ouvre Où est-ce que tu vois Bon bah les amis On va sauvegarder ici J'espère qu'en tout cas l'épisode vous aura plu On se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Darksiders 2 Je vous dis donc à très bientôt Et salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz